Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nail art. Je commence d'abord par vous montrer comment je prends soin de mes ongles en acrylique entre deux remplissages. Donc ici je vous montre la légère repousse qu'il y a au niveau de mes ongles. Donc là il doit avoir peut-être 2 mm. Et comme ça me dérange, je vous montre en fait comment je fais pour que ça puisse moins se voir au fur et à mesure. Donc je retire tout d'abord mon vernis avec un dissolvant sans acétone. Puisque l'acétone a tendance à abîmer l'acrylique forcément. Je prends là une lime à ongles avec un grain assez gros. Et je vais venir ici limer juste à la jonction entre ma pose et mon ongle naturel. Le but du limage c'est pour qu'on ait une surface un peu plus plate. Et pour lorsqu'on va mettre le vernis, qu'il n'y ait pas de démarcation en fait entre son ongle naturel et l'angle artificiel. Une fois cette étape réalisée, je vais prendre maintenant une lime à ongles avec des grains beaucoup plus fins pour venir lisser là où j'ai limé. Voici maintenant l'aspect de mon ongle une fois le limage réalisé. Alors maintenant pour enlever toutes les petites poussières, je prends juste un coton avec du dissolvant toujours sans acétone. Et je retire les poussières. Donc là maintenant vous pouvez vraiment vous rendre compte de l'aspect de mon ongle. Pour le protéger, je vais appliquer juste une base en fait à vernis. Puisque moi mes faux ongles en fait j'applique du vernis classique. Donc pour le nez large, je vais appliquer d'abord du latex liquide pour protéger mes cuticules. Étant donné que je vais réaliser un dégradé. Donc je passe le latex sur tout le côté de mon ongle et en dessous également. Le latex se sèche assez rapidement. Je prends maintenant les couleurs que je vais utiliser pour mon dégradé. Donc le baby boomer doré. Donc je prends un vernis blanc et des vernis dorés. Donc j'applique d'abord mon vernis doré. Puis mon vernis blanc. Et je vais venir le tapoter à de nombreuses reprises au niveau de mon ongle. Là j'ai décidé de faire un baby boomer en fait où le doré est au niveau des cuticules, au niveau du haut de l'ongle. Mais après on peut le placer en bas de l'ongle, c'est comme on souhaite. Donc là le dégradé, je vais le renouveler, je vais faire cette étape plusieurs fois, au moins 3-4 fois, jusqu'à avoir le rendu que je souhaite. Je retire ensuite le latex, vous voyez il se retire très facilement. Je nettoie maintenant mes cuticules avec un petit coton sur un cure-dent. Et j'applique mon vernis top coat, donc là c'est le sèche-vite, qui permet de faire vraiment briller et tenir le nail art. Donc voici le rendu de mon nail art. C'est un nail art qui peut être réalisé par exemple pour des mariages, ou pour les personnes qui aiment bien cet effet-là. Moi je trouve que ça donne un côté vraiment très élégant et très joli. J'espère que ce nail art vous aura plu, et moi je vous fais de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501